Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais revenir sur les décisions de l'Assemblée plénière qui ont été rendues par la Cour de cassation le 5 octobre 2018, qui sont relatives aux conventions de mère porteuse et dans lesquelles, pour la première fois, la Cour de cassation est amenée à avoir recours au protocole 16 annexé à la Convention européenne des droits de l'homme. Il y a deux affaires et je vais les expliquer successivement. A la suite, je vous rappelle les faits en même temps puisque les faits sont similaires. A la suite de deux conventions de mère porteuse, une aux Etats-Unis et une en Inde, la Cour de cassation a été amenée, dont deux arrêts, à refuser la transcription d'actes de naissance à l'état civil français. Les deux couples de parents d'intention avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui, par deux arrêts, avaient condamné la France. Je vous mettrai sous la dernière vidéo les arrêts dont vous aurez toutes les références. Suite à cette condamnation, la Cour de réexamen de la Cour de cassation avait été saisie et elle s'était prononcée le 16 février 2018. J'avais fait une vidéo sur le sujet et elle avait fait droit aux demandes de réexamen, ce qui a amené à la saisine de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation. La question qui est posée est toujours celle de la transcription des actes de naissance d'enfants issus de gestation pour autrui. Dans la première affaire, l'affaire 12-30.138, des jumeaux sont nés en Inde et le procureur général avait formé un pourfois à l'encontre de l'arrêt ordonnant la retranscription. Il se fondait sur l'article 16-7 du Code civil et sur le principe de l'indisponibilité du corps humain et donc sur la contrariété de la gestation pour autrui à l'ordre public. Le procureur estimait également que le respect de l'article 47 du Code civil relatif à la validité formelle des actes de naissance ne suffisait pas à les faire retranscrire car la nullité des conventions de mère porteuse était d'ordre public. Dans cette première affaire, la Cour de Cassation pose un attendu de principe que je vais vous lire et elle note que la transcription est possible. Elle valide l'arrêt de la Cour d'appel qui avait ordonné la retranscription et donc elle rejette le pourvoi. Dans cette affaire, la Cour de Cassation dit, je vous cite l'arrêt, mais attendu qu'il résulte de l'article 47 du Code civil et de l'article 7 du décret du 3 août 1962, modifiant certaines règles relatives à l'état civil interprétées à la lumière de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'exercice d'une convention de gestation pour autrui ne fait pas en soi obstacle à la transcription d'un acte de naissance établi à l'étranger et que l'acte de naissance concernant un français, dressé en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays, est transcrit sur les registres de l'état civil, sauf si d'autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même, établissent le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Et, attendu, qui ont constaté qu'elles n'étaient pas saisies de la validité d'une convention de gestation pour autrui, mais de la transcription d'un acte de l'état civil, dont n'était contestée ni la régularité formelle ni la conformité à la réalité de ces énonciations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il y avait lieu d'ordonner la transcription sur les registres consulaires et du service de l'état civil, du ministère des affaires étrangères, des actes de naissance, de Z, et de Y, Inks, né, le, en Inde, etc. Voici pour l'attendu de principe et la décision de la cour de cassation qui rejette le pourvoi dans cette première affaire. Dans la seconde affaire, la situation est différente. Il s'agit de l'affaire 10-19-0-53 qui concerne cette fois-ci des jumelles qui sont nées aux Etats-Unis. La procédure est différente et la transcription avait été annulée. Il y a eu également condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme et la cour de réexamen s'est prononcée à la même date, le 16 février 2018, décision que je vous avais présentée, et la cour de cassation est à nouveau saisie. Dans cette affaire particulière, la cour de cassation a décidé de saisir en application du protocole 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, afin d'obtenir une réponse de la part de cette juridiction. Que décide la cour de cassation ? Quelle est la question qu'elle pose ? Rappelons d'abord que ce protocole est rentré en vigueur le 1er août 2018 et qu'en vertu de ce protocole 16, les juridictions des Etats membres ont la possibilité d'interroger la Cour européenne des droits de l'homme pour obtenir son interprétation d'un texte. Dans cette affaire, la cour de cassation pose deux questions. Les motifs sont très très longs de la décision, je vous mettrai le lien sous la vidéo, je vous explique les deux questions, je vous cite les deux questions. La cour de cassation adresse à la Cour européenne des droits de l'homme une demande d'avis consultative sur la question suivante. Première question. En refusant de transcrire sur le registre de l'état civil l'acte de naissance d'un enfant né à l'étranger, à l'issue d'une gestation pour autrui, en ce qu'il désigne comme étant sa mère légale la mère d'intention, alors que la transcription de l'acte a été admise en tant qu'il désigne le père d'intention, père biologique de l'enfant, un état parti excelle-t-il la marge d'appréciation dont il dispose au regard de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ? A cet égard, y a-t-il lieu de distinguer selon que l'enfant est conçu ou non avec les gamètes de la mère d'intention ? Donc la question qui est posée, la première question qui est posée est relative à la mère d'intention et à la retranscription ou non, la possibilité de retranscrire ou non l'acte de naissance avec son nom. Deuxième question qui est posée. Dans l'hypothèse d'une réponse positive à l'une des deux questions précédentes, la possibilité pour la mère d'intention d'adopter l'enfant de son conjoint, père biologique, ce qui constitue un mode d'établissement de la filiation à son égard, permet-elle de respecter les exigences de l'article 8 de la Convention ? Voici la deuxième question. La Cour de cassation pose deux questions. Tout d'abord, elle s'interroge sur la retranscription de l'acte de naissance lorsqu'il s'agit de la mère d'intention et elle se demande s'il faut distinguer le fait qu'il y ait eu don de gamètes par la mère d'intention ou non. En droit français, c'est la mère et la femme qui accouchent. Donc, elle se pose une question de la définition de la mère en droit français. Deuxième point, dans le cas, est-ce que l'adoption pourrait être un autre mode d'établissement de la filiation qui permettrait de respecter l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ? Voici pour ces explications. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour me suivre. Je vous propose des vidéos, notamment en vue de la préparation du compte oral du CRFPA. Je vous rappelle mes coordonnées.